Ok donc là un nouveau sortilage à apprendre, du coup le Wingardium, les Viosas, donc on se souvient tous de cette séquence, pour ceux qui ont vu Harry Potter, d'Hermione qui fait C'est les Viosas pas les Viosas, on se souvient tous d'ailleurs, on a tous envie de la claquer à ce moment là, il dit s'il te plaît, ferme ta gueule Viosas, et pas les Viosas We will, we will rock you Donc il me dit, t'as enfin de retour, t'as appris un sort de duel, j'ai appris Rictusempra et Expelliarmus Ok les sorties de chatouille désormément, impressionnant, le meilleur moyen d'apprendre les bases du duel est de vous affronter l'une et l'autre D'accord ok, j'ai pas envie de blesser Rohan, j'ai pas envie de finir à l'infirmerie, le but n'est pas de se faire mal, mais c'est une étape nécessaire, allez place au duel Ok là ça va partir direct Michel Il existe trois postures, sournoise, défensive, agressive, vous et votre adversaire allez commencer par choisir une posture Donc en l'occurrence il me dit de choisir la sournoise Ok, oui donc c'est un petit peu le concept du feuille papier ciseau, si c'est bien ça j'ai pas de connerie Si si c'est bien ça, c'est le même concept Michel, c'est à peu près la même chose Donc ok, donc choisissez une des actions Lancez la fiole, chance de réduction moyenne de l'endurance de l'adversaire Et réduction légère de l'endurance de l'adversaire, chance de bête mort léger Allez on va faire le Rictusempra Ah ok, et à chaque fois on a une petite animation du coup à faire Forcément un petit QTE de type sortilège Ah on l'a eu, votre niveau, ok en partie Ah je m'en fous, je vais remettre encore un coup d'agressif Voilà c'est bon j'ai gagné Là techniquement je pense qu'elle a perdu Je vais recalquer un Expelliarmus, voilà Un petit, alors si tu suis techniquement le truc c'est comme ça Là la gueule du sortilège, Expelliarmus Oh là, non c'est pas comme ça Quand tu regardes Harry le faire dans les épisodes, dans l'Harry Potter Il fait pas comme ça Expelliarmus, non je suis désolée Faut arrêter au bout d'un moment, faut arrêter les conneries Faut être réaliste Ok donc là elle a eu mal, bravo vous êtes désormais tous les deux capables de vous défendre De représenter Dinnumon Gryffondor, je dois encore m'entraîner Pour que Merula arrête de m'embêter blablabla Yeah il va falloir qu'on aille arrêter Merula Je vais lui mettre une droite, vous allez voir Ça va partir d'un coup J'ai plein de baguettes magiques, ça va chier Qu'est-ce qu'il se passe Rohan ? Merula menace de s'en prendre à Ben Copper Il essaie de l'éviter mais elle ne le lâche pas Oh là, oh là, oh là Tu fais honte à tous les premières années Laisse-moi tranquille Je comprends pas comment Poudlard peut accepter un sale sang de bourbe comme toi Il faut laisser la magie au sorcier Et aux sorcières dignes de ce nom Arrêtez Merula, intervenir, distraire Merula Je vais la distraire Tout va s'arranger Merula Qu'est-ce que tu racontes ? Tes parents finiront par quitter Azkaban Même s'ils sont tournés vers l'obscurité Tu n'as pas à suivre leur voie Oh, ça sent les mecs partis chez Voldemort ça Qui t'a parlé de mes parents ? Une amie, tu devrais t'en trouver une Toi aussi, la vie te semblera moins terne Oh, ce qu'elle vient de lui mettre Tu n'apprends jamais de tes erreurs, Cooper Oh, ça va partir Oh la vache, ça va partir en sang Va plutôt rejoindre ton tari de frangins Et disparaît une bonne fois pour toutes Tu disparais toi, ça n'arrangerait pas... Ok Disparais toi, ça n'arrangerait pas mal de monde Tu peux intervenir, attaquer en premier Défier Merula, refuser le combat Ah, je ne peux pas le refuser Merde Merde Ah, je ne peux pas, je suis bloqué Ah, je suis bloqué Je vais la défier Je ne sais pas te rapporter si tu ne me laisses pas le choix La première... Oh putain, ça me fait pas... La première raclette ne t'a pas suffi Une ratée comme toi, n'a aucune chance Tu ne te feras plus mal à personne Flipendo Ok, vas-y, je la laisse attaquer la première Je m'en fous Elle attaque en premier Elle veut me défier Elle veut mettre un pain direct Vas-y, pas de problème Vas-y, dans tes rêves, Cooper Ok, c'est bon, je crois que j'ai gagné Le troisième J'ai réussi Yeah, je crois que c'est bon, j'ai réussi Nice Bien fait pour toi, Moru Ok, on reclaque L'Expeliarmus, bien évidemment C'est hyper impressionnant de par son mouvement Qui est incroyable L'Expeliarmus Ça part direct Bam Comment as-tu pu apprendre ce sort ? C'est de la triche C'est tes démons qui l'iras Tu ne peux pas me surpasser Personne ne peut me surpasser C'est fini, Meroula Faites les excuses à Ben Copper Et arrête de harceler les gens Les bonnariens et les sangs de bourbe Ne méritent aucune excuse Bon là, il y a Professeur Rogue qui arrive Techniquement, ce n'est pas de ma faute Il ne doit pas s'en prendre à moi Sternez-vous devant Meroula Viprine Serpentard Depuis 4 générations C'est moi qui commande ici Je suis la plus Et bim Qui est là ? Euh... Professeur Rogue Professeur Rogue ? En fait Vous semblez fautif, Cooper Savez-vous ce que vous encourage en participant à un duel à Poudlard ? Oui, Professeur Allez-vous lancer le premier sort au cours du duel, Miss Cooper ? Non, mais Meroula m'a attaqué en premier avec Flipendo Mademoiselle Viprine a lancé le premier sort, Professeur Rogue Mademoiselle Cooper n'a fait que se défendre Je me demande où elle a bien pu apprendre ce sorti de jeu des désarmements Décrassez-vous et venez me retrouver au tour ouest pour répondre de vos actes, Cooper Bon ça va, j'ai pas perdu de points, techniquement C'est pas de ma faute J'ai réussi à poser le téléphone sur un petit chapiteau en carton C'est n'importe quoi J'ai réussi à faire ça, là je suis pas trop mal Je suis pas trop mal Du coup ça m'évite à chaque fois de devoir tenir le téléphone et de trop baisser la tête Parce que c'est vrai que ça fait mal au bout d'un moment Ah, qu'est-ce qu'on a ? Je croyais connaître Poudlard comme ma poche Mais je n'avais jamais entendu parler de cette pièce Ça, c'est un truc que j'avais pas fait What ? Je vais aller voir Dumbledore Ça c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire Précédemment, on va voir Alors Professeur Dumbledore ? Bienvenue au club de duel de Poudlard Ah là tu vois, moi je suis enjouée Moi, dès que ça part au sortilège, dès que ça peut partir dans tous les sens Ah, monsieur Cooper, il est pas très bien Cette pièce a été construite il y a des années Pour permettre aux élèves de s'entraîner au duel dans un endroit sûr et encadré Comme vous le voyez, les sortilèges de feu et autres maléfices explosifs ont causé quelques dégâts au fil des ans Oh c'est léger C'est léger C'est bon Nous laissons cette destruction en évidence pour rappeler que lancer un sort pourra avoir des conséquences durables Le duel est un sport, mais il peut aussi vous sauver la vie Comme vous avez pu le constater durant la guerre des sorciers Vous devez tous apprendre à maîtriser cet art délicat avant de quitter Poudlard Mais uniquement ici, sous notre supervision Les professeurs superviseront tous les duels Sous la houlette de notre champion local, le professeur Fleetwick Profitez de cette opportunité pour mettre vos talents et vos camarades à l'épreuve Nous évaluerons vos performances et récompenseront ceux qui se distinguent Et souvenez-vous que les potions et les sorts que vous avez appris en classe vous aideront à devenir de meilleurs duelistes Mais assez bavassés Préparez vos baguettes et affrontez-vous deux par deux C'est l'heure du duel Quête terminée Allez au club de duel Nice Empathie Ok j'ai monté, je level up Récupérer Hop, on va récupérer, on va jamais dire non Collecte d'étoiles est terminé, l'événement est terminé Ah oui mais c'est vrai ce truc là On s'en foutait, c'était moche de toute façon Hein les potes, on est d'accord ? C'était moche Alors Voilà, là c'est bon C'est un peu bugué mon truc là Est-ce normal ? Bon, alors je viens de finir la quête du cours Mais je crois que c'est totalement bugué parce que J'ai aucune interaction qui se débloque en fait Tout est freeze et je peux rien faire J'ai le droit d'accéder à rien J'ai beau appuyer partout, y'a rien qui change Donc écoutez, on recoupe le record puis on revient les potes Ok donc là un nouveau sortilage à apprendre Du coup le Wingardium, les Viosa Donc on se souvient tous de cette séquence Pour ceux qui ont vu Harry Potter Dermione qui fait C'est les Viosa, pas les Viosa On se souvient tous d'ailleurs On a tous envie de la claquer à ce moment là Il dit, s'il te plaît, ferme ta gueule Le sortilège de lévitation est utilisé pour faire voler ou léviter des objets C'est un excellent test de votre contrôle de la baguette et de votre patience Commençons Donc là il va vraiment falloir apprendre le sortilège Donc c'est parti Ça j'ai récupéré la dernière toile Du coup on va pouvoir avancer Il est temps de lancer le sortilège de lévitation Donc lancer Wingardium et les Viosa Ok d'accord Hop C'est bien fait parce que c'est bien ça On tourne et on abaisse C'est bien ça Yeah j'ai réussi D'ailleurs les amis j'ai une idée maintenant Je pense Je voulais vous dire Est-ce que vous voulez que dans les prochains épisodes Bon pas tout de suite Parce que je vais voir Mais est-ce que vous voulez que j'achète Genre la tenue de Gryffondor en fait Et je fasse un petit truc RP A chaque fois qu'on fait un épisode sur Hogwarts Bah du coup j'ai ma petite tenue de Gryffondor Et je me suis dit pourquoi ne pas mettre un mannequin derrière Juste là où il y a le trou en fait Et de mettre la tenue de Gryffondor ici en fait sur le mannequin Ça peut être stylé Je pense que ça peut être pas mal Donc maintenant on attaque le chapitre 6 du coup Un bien étrange couloir Après avoir remporté votre duel contre Merula Vous devez rendre des comptes au Professeur Rogue Mais un nouveau mystère se profile déjà à Poudlard Oh non ça recommence regardez Mais c'est énervant Qu'est-ce que c'est que ce bug Ça va pas se mettre à chaque fois quand même Ça veut dire qu'il faut qu'on recommence encore Ah bah oui c'est fortement désagréable Ça veut dire qu'il faut redémarrer à chaque fois Bonjour Kilyra Tu sais qui je suis ? Ça te surprend ? Disons que t'es Penny Haywood T'es la fille la plus populaire des premières années Alors que moi j'ai pas trop la cote C'est pas vrai du tout Kilyra Tout le monde parle de tes exploits contre Merula Sans parler des rumeurs à propos de ton frère Je peux faire quelque chose pour toi ? Je voulais te remercier Poudlard est censé être une école agréable Mais Merula nous pourrissait la vie Et je suis content que t'aies empêché Merula De s'en prendre à nouveau à Ben Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose C'est vrai mais t'as eu le courage d'intervenir J'espère que le professeur Rogue Ne t'en tiendra pas rigueur Si t'as besoin d'aide N'hésite pas à venir me voir Je suis au courant des commérages de Poudlard Et je m'y connais pas trop mal en position C'est gentil Penny Merci Kilyra à une prochaine Par contre je suis dégoûtée Parce que si maintenant il faut redémarrer le jeu à chaque fois Ça veut dire relance un record à chaque fois Maintenant que Mme Kouper est ici Nous allons pouvoir aborder votre sanction Il me semble qu'un renvoi va de soi Ce n'est pas de ma faute professeur Je n'ai fait que de me défendre contre cette ratée Selon les témoins vous avez lancé le premier sort Mme Mme Villeprine Cela n'autorise toutefois pas Kouper à riposter Depuis votre arrivée vous avez combattu dans le couloir Dérangé ma salle de classe et pris part à un duel Et ce après tous les ennuis que votre frère a causé à Poudlard Pour quelle raison faudrait-il vous épargner la plus haute sanction Kouper ? J'ai aidé mes amis Par ordre à recevoir je suis désolée J'ai aidé mes amis Merula n'arrêtez pas de nous horceler mes amis et moi Je n'ai rien fait de mal Il est interdit d'utiliser sa baguette pour attaquer un élève C'est une faute grave Joue de 20 points à Gryffondor Comme je le disais un renvoi s'impose en cas de duel dans l'ensemble de l'école Hélas notre bon directeur manque parfois de rigueur Selon lui votre renvoi n'est pas justifié Si l'une de vous participe encore à un duel à Poudlard Je vous garantis que vous ne serez pas aussi chanceuse Oh ! Oh ! Ruzard ! Professeur Rock venez avec moi c'est au sujet des... des caves Retournez à votre salle commune Oh ! Il parle sûrement des caves maudites Pourquoi Merula s'intéresse-t-elle aux caves maudites ? Il vaut mieux que je la suive Elle est Rogue Qu'est-ce qu'il parle avec Rogue ? Tu le fais exprès ou quoi ? C'est Ruzard le concierge Il essaie d'attraper les élèves qui enfreignent les règles Il parle des caves maudites ? Si tu arrêtais de causer autant je pourrais en savoir plus Qui d'autre est au courant ? Il n'y a que moi et Miss Tenne qui avons vu la glace J'allais de ce pas rapporter l'incident auprès du directeur Je vais en informer le professeur Dumbledore Cet incident est peut-être lié à l'affaire Cooper C'est vrai que les caves contiennent de l'or Des prophéties, des artefacts datant avant l'existence de Poudlard Cooper a perdu la boule en essayant de les trouver C'est ça ? Ne vous inquiétez pas de ce que renferment les caves Contentez-vous d'y intervenir l'accès aux curieux D'y intervenir l'accès aux curieux Je pense que c'était de bloquer l'accès aux curieux Comme ça j'ai vu trop vite Verrouillez la porte et faites-la surveiller Ok Quelle affaire Cooper ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Il s'agit d'un autre indice, il est aux caves maudites Tu crois à l'existence des caves maudites ? Et tu essaies de les trouver ? Pourtant tu accusais mon frère d'être fou Même si je comptais t'en parler Tu crois que je prendrais le risque de me faire pincer Par les sadiques de Poudlard ? Par contre, oh là là Elle n'a pas tort Je vais aller raconter ce que j'ai entendu à Rowan C'est un miracle que tu sois encore ici Qu'il ira Rogue et Fleetwick Et t'es fureux après ton duel contre Meroulard Merci encore de l'avoir remise à sa place Il nous a sauvés N'exagérons rien, par contre je crois bien être maudite Comment ça ? J'ai suivi Rogue et Ruzard dans un couloir Ils ont parlé de glace et de caves Comme dans ta vision ? Ils ont dit que c'était lié à l'affaire Cooper En général, j'ai assez de jugeot pour comprendre ce genre de choses Mais là, je suis perdue Je comprends pas moi non plus Mais ensemble, on arrivera peut-être à percer ce mystère Je veux te raconter ce qui s'est passé D'après toi, qu'est-ce que ça signifie ? Je sais pas trop, mais cette affaire a un rapport avec moi Les caves maudites et mon frère Je dois examiner le couloir de l'étage Nous devons examiner le couloir de l'étage, tu veux dire On ira y jeter un oeil quand tout le monde sera endormi Je commence à angoisser qu'il ira si Rogue A demander à Ruzard d'être osagué Il va pas tarder à revenir Selon la rumeur, les sanctions qu'il impose au récalcitrant Feraient presque passer Rogue pour un gentil pouce-souffle T'es sûre qu'on devrait examiner ce couloir ? Je veux dire, on devrait y aller T'as raison, Rowan, filons d'ici Ah non, merde ! Une seconde, t'as entendu quelque chose au bout du couloir ? Selon mes recherches, il y a pas moi devant une identité terrifiante Susceptible de déambuler dans les couloirs la nuit Qu'est-ce qu'on fait ? On a intérêt de fouiller cet endroit rapidement Donc du coup, on va fouiller ? Ah ben non, on fouille pas Si, commencer, c'est bon On va pouvoir fouiller Mais j'ai peur que ça me compte pas la quête Vu que j'ai un bug d'interface Ok, c'est bon, j'ai redémarré le jeu du coup Là, j'ai plus le bug d'interface J'espère que ça va pas revenir J'ai l'impression que ça revient maintenant A chaque fois que je complète un chapitre C'est assez chiant Il faut qu'on rentre dans cette salle Pour découvrir ce qui se trame Un verrou impénétrable Une porte mystérieuse Et la menace Ruzard qui plane sur nos têtes J'entends quelqu'un C'est plutôt quelque chose Oh non C'est Misteng Ah non, non, c'est pas Misteng C'est peut-être pas Misteng C'est peut-être le chat Enfin McGonagall qui s'est transformé en chat Peut-être Ah si, c'est Misteng ça Qui a soufflé Tu crois qu'elle va aller chercher Ruzard ? J'en sais rien Mais il vaut mieux se réfugier dans la salle commune Filons d'ici Ok, c'est bon On se casse, on est sauvés Ok, donc c'est bon On vient de terminer le chapitre 6 Ça y est Donc un bien étrange couloir On l'a terminé Donc maintenant on attaque le chapitre 7 Et qui a-t-il écrit pour le chapitre 7 Si ça n'a pas planté C'est bon La pièce verrouillée Une pièce verrouillée Ruzard et Misteng Un mystère Vous devez trouver un moyen d'entrer Mais votre préfet ne l'entend peut-être pas de cette oreille Ok, donc on a déverrouillé Nouvelle rencontre débloquée Manger avec un ami Vous pouvez maintenant manger avec un ami Dans la grande salle Donc maintenant on peut désormais manger un jambon-beurre Triangle Avec un pote dans la grande salle Puisque le jambon-beurre et les chips Apparemment sont mis en avant Dans ce World Mystery Ce que je voulais vous dire Voilà Il y a des créatures magnifiques dans le jeu Il y a des potions Il y a tout ce que tu veux Mais on en revient quand même à ce jambon-beurre Et à ce sans doute triangle de merde Qui coûte 4 balles Et puis c'est marre Et puis c'est tout Qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi Voilà, ok Donc là du coup Prochaine quête ça sera Allez voir Angelica Donc dans la maison Griffondor Donc du coup les pote On va s'arrêter là pour cette vidéo J'espère en attendant que ça vous aura plu Dites-moi dans les commentaires Ce que vous pensez de World Mystery Comme je vous ai expliqué précédemment Maintenant je ne vous montre plus L'apprentissage des sorts Enfin sauf si c'est drôle Mais voilà Vous avez compris A peu près comment ça fonctionnait C'est très long à apprendre les sorts C'est un peu chiant aussi Quand même on va pas se mentir Donc en fait ce que je vous fais voir C'est quand même la trame principale Et l'histoire principalement Donc en attendant je vous fais à tous De très très gros bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz